Ce samedi 3 février 2024, le Parisien annonce qu'un acheteur de l'émission Affaires conclues a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile situé à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Trois suspects ont été arrêtés. La terrible série de cambriolage qui frappe les célébrités se poursuit. Nico Saliagas, Samy Nasseri ou encore Patrick Sébastien. Ces derniers mois, les malfrats sont nombreux à jeter leur dévolu sur des stars en raison notamment de la médiatisation de ces affaires mais également car ils ont la certitude de trouver des trésors à leur domicile. On se souvient par ailleurs de la terrible agression dont a été victime Bruno Guillon et sa famille. Les fauteurs de troubles avaient séquestré ces derniers pour les voler. C'est désormais au tour de Jamel Bentena, célèbre acheteur de l'émission Affaires conclues d'en faire les frais. Depuis 2019, l'Antiquaire est à l'affiche d'affaires conclue après avoir enchaîné les boulots dans divers secteurs comme l'animation, l'armée ou encore le prêt-à-porter. Ce samedi 3 février 2024, nos confrères du Parisien révèlent que Jamel Bentena a été frappé par une tentative de cambriolage au sein de son domicile situé à Colombe, Haut-de-Seine. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi. Le journal précisait que les enquêteurs du commissariat de Colombe devaient déférer trois suspects originaires de Paris et Argenteuil, Val-d'Oise. Ces derniers avaient été interpellés après qu'une voisine ait entendu des bruits. Elle a alors appelé la police. Des objets compromettant retrouvés dans les affaires des suspects Un premier homme avait été arrêté dans les escaliers. Deux autres hommes ont été pris sur le vif alors qu'ils se cachaient dans un débarras localisé dans les parties communes de l'immeuble. Ils avaient en leur possession des cagoules, un pied de biche, un tournevis et des gants comme l'écrivent toujours nos confrères du Parisien. Plus de peur que de mal pour l'acheteur qui partage sa vie avec une certaine Séverine et qui est père d'une fille et d'un fils issu d'une relation antérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501